Il y a des conteneurs qui sont remplis de cadavres. Vous refusez d'aller voir. Vous avez pris ça le goûter de le président Pagot. Vous les emmenez à la haine. Après tout ce qui s'est passé, après toutes les années de tentation, ils sont acquittés. Malgré qu'ils sont acquittés, vous refusez de les laisser rentrer chez eux. Vous ne voulez pas qu'ils rentrent chez eux parce que sinon, les gens, sinon la communauté internationale, qui vous a soutenu dans cette bataille, va vous poser la question comment ça se fait qu'Alassane Ouattara, le démocrate, est jeté de cette façon par son peuple. Oui, nous le jetons, nous l'avons venu dès le jour où il a utilisé les armes. Nous avons venu Alassane Ouattara dès le jour où il est rentré en Côte d'Ivoire avec une réunion. Nous avons venu Alassane Ouattara dès le jour où il a commencé à prater les institutions européennes. Nous avons venu Alassane Ouattara dès le jour où il est venu du patrouiller dans la Constitution. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est ouvert. Oui, la Côte d'Ivoire est une plateforme comme disent les frères de la région. Mais que vous sachiez tous, une plateforme se respecte. La Côte d'Ivoire doit être respectée. Le peuple de Côte d'Ivoire, aussi bonne soit-elle, aussi gentille soit-elle, aussi ouverte soit-elle, a aussi des mouvements dégreux. Vous nous poussez à la haine. Les peuples qui sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, vous nous poussez à la haine. Vous faites croire que ce sont nos frères du Nord. Mais quand vous êtes du Nord, du Nord de la Côte d'Ivoire, vous avez utilisé le mot « juin » pour venir transformer notre pays en chéri. Il faut que nous vous disions. Le président Macron et le ministre Charles Bleu Goudet sont acquittés. Je suis étonné d'avoir voté le président Macron en 2010 et que moi, j'ai mon nom sous la liste électorale et que celui que j'ai voté en 2010 n'a pas son nom sous la liste électorale. Tout ce magouille d'abord, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur à Ouattara ? Qu'est-ce qui fait peur à Ouattara ? Il dit qu'il est majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais c'est un insurne. Alors, rendez le passeport du président Babo, rendez le passeport du Ménéchal Bleu Goudet, rendez à ces deux leaders-là le droit de rentrer dans leur pays, même s'ils ne se présentent pas, ce n'est pas votre problème. Maintenant, nous, nous soucis, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de tout ce que nous sommes bâtis depuis toutes ces années, c'est-à-dire réconcilier le peuple en Côte d'Ivoire, réconcilier les enfants de la Côte d'Ivoire, il faut que Charles Bleu Goudet, le président Babo, rentre en Côte d'Ivoire. Quand il rentre, c'est les deux qui peuvent permettre à apaiser les cœurs. Ce n'est certainement pas en Pays d'Ivoire, ce n'est certainement pas à la Sang-Ouatara, ni sur eux. Je ne sais pas où est-ce qu'on va être les idées. Ceux qui ont déstabilisé hier la Côte d'Ivoire sont en face. Et nous, nous sommes de l'autre côté et nous espérons simplement que le président Babo rentre pour dire au peuple, vous voyez, j'ai subi ce que vous avez subi, je vous demande d'apaiser, ensemble, on va aller à la réconciliation. Moi, je dis, pour terminer, non, à une élection en Côte d'Ivoire. Il faut aller à une transition. Il faut aller à une transition. Il faut que la Sang-Ouatara ouvre son tiroir où il a caché les résultats du travail de Konopani concernant la réconciliation, concernant la caravane de l'audit de réconciliation qui s'est passée. Il a les conclusions, il les a mis de côté. Il les a cachés. Aujourd'hui, il est fait sortir. On débat là-dessus. On part à la réconciliation. Il n'y a pas d'élection. Une élection repoussée d'un an, ce n'est pas bon. Il n'y a pas bon d'autre. Tous les candidats rentrent en Côte d'Ivoire de la même manière que le président Babo a fait rentrer à la Sang-Ouatara et Bédier. Il leur a donné tous les honneurs qu'ils passent de même. Et quand c'est de la rente, nous nous assayons autour du table, le peuple va les écouter. On va aller à une élection après ce jour. La CEU taillée au costume de la Sang-Ouatara, nous n'en voulons pas. Nous avons besoin des institutions respectueuses du peuple du peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là pour faire des regards ici en France. Alors, je vais simplement demander à la police de faire son devoir. Vous êtes des fautes de l'ordre, vous n'êtes pas des fautes de désordre. Vous ne venez pas de déjanger une manifestation qui a été dans les deux formes et qui a été autorisée. Vous ne voulez pas qu'on fasse de la musique, on peut comprendre. mais vous usez toujours de la force. Quand vous usez de la force, nous sommes des enfants dignes. Moi, je suis une relation pleine. Quand on me provoque, je réagis. Et comme c'est vous les fautes de l'ordre, vous allez vouloir user de votre autorité pour m'arrêter. Alors, faites-le de même. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des animaux. Respectez-nous et on vous respectera. Merci. Merci beaucoup. 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 Je te vois en position, n'ayez pas peur à l'arrivée, de monter à bouger, bouger, vraiment dans nos sensibles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. ... 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